Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, c'est mardi gras, c'est carnaval, on se déguise, on se transforme. Je vous propose un petit jeu. Alors faites-le en même temps, si là vous avez un tarot sous la main et que vous pouvez le faire, sinon vous le ferez plus tard, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression, un petit moment de détente, tout simplement. On va donc se déguiser, se transformer, comme je le disais tout à l'heure. Trois cartes que vous allez tirer de gauche à droite. Première carte, deuxième carte et dernière carte. Pas de questions, vous ne posez pas de questions. Là l'idée c'est qu'est-ce que je vais être aujourd'hui, en quoi j'ai envie de me transformer aujourd'hui. Très simple, la première carte que vous allez tirer, là je l'ai fait à l'instant, donc je vais interpréter en live. La première carte que vous tirez, c'est donc ce que vous êtes aujourd'hui. C'est un peu le principe de la carte du jour en fait. Donc moi j'ai tiré le mât, donc aujourd'hui je me donne un peu ce défi-là. C'est un peu mon challenge de la journée. Aujourd'hui je vais bouger déjà. Aujourd'hui j'ai pas de limites. C'est la liberté absolue. Je me mets pas de contraintes. Je prévois pas. Je fais les choses minute après minute, heure par heure, sans trop faire de plans. J'avance tranquillement. Je me mets pas, pas de code, pas de règles, pas de pression. Je fais les choses, je vis l'instant sans réfléchir à l'instant d'après justement. La deuxième carte que vous allez tirer, ça va symboliser une action que vous allez mettre en œuvre sur cette journée. Alors là c'est amusant parce que moi ça fait écho au mât. D'ailleurs on voit que les deux se regardent. Le chariot, le déplacement, le mouvement. Donc là c'est une journée où je ne vais pas rester immobile du tout. Et d'ailleurs ça colle plutôt bien parce que j'ai pas mal de choses à faire sur Paris. Et pour aller sur Paris je prends mon vélo. Donc un peu comme le chariot. Donc voilà j'ai pas mal de trajets à vélo à faire aujourd'hui. Donc là mon chariot me dit vas-y fonce, vas-y, sors de chez toi, prends ton vélo, prenez ce que vous voulez, votre moto, votre... Voilà. Et bougez. Bougez, bougez, bougez. La troisième carte, alors cette carte elle est assez intéressante parce qu'elle va symboliser une tierce personne. Là on parle plus de vous là. On va parler de quelqu'un d'autre. On va parler d'autrui en fait. Donc moi c'est super intéressant que j'ai tiré cette carte là. La carte du soleil donc. Parce qu'en fin de journée, j'avais prévu de voir un très bon ami à moi. Et j'ai un peu décalé le rendez-vous. En fait j'ai annulé le rendez-vous. Voilà. Annulé le rendez-vous. Pour des raisons bon. Voilà. En fait j'y ai réfléchi en retirant cette carte là maintenant. Je me suis dit bon c'était peut-être pas une super idée d'annuler le rendez-vous. Re-contacte ton ami. C'est un très bon ami à moi. Et va le voir quoi. C'est bon. Fais pas ton flemmard. Vas-y quoi. Donc là c'est amusant parce que le tarot me rappelle un petit peu à... Me rappelle un peu à l'ordre quoi. En me disant mais attends. Tu as une complicité avec ce gars là depuis des années. Vous avez construit plein de choses ensemble. Tu vas pas le laisser en plan comme ça. Donc va le voir quoi. Et puis passez un bon moment. Donc là je trouve ça pas mal. Ça m'étonne plus depuis le temps mais bon c'est quand même intéressant. Donc voilà. La troisième carte. Une carte qui représente une tierce personne. Alors vous pouvez aussi faire autrement pour la troisième carte. Justement je vous parlais des figures dans la précédente vidéo. La troisième carte vous pouvez tirer dans le paquet des figures. Vous pouvez scinder votre paquet en deux. Les arcanes majeures pour les deux premières cartes et le paquet de figures pour la dernière. Comme ça ça vous permet d'avoir vraiment une personne. Si par exemple j'ai le valet de coupe là qui tombe. Et bien le tarot va peut-être me dire qu'il faut que je recontacte mon premier amour. Enfin voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou ça peut être la personne qui vous a accosté de manière un peu maladroite au bar la dernière fois. C'est assez parlant de faire ça avec des figures. Moi je trouve ça pas mal de faire ça avec des figures pour la dernière carte. Celle qui représente une tierce personne. Voilà. Très simple. Très simple mais qui vous permet en même temps de vous imprégner des cartes. Et ça c'est vraiment mon credo pour ceux qui me suivent. Vous voyez ça assez souvent dans mes vidéos. Moi j'aime bien les exercices où vous vous imprégnez du tarot. Vous faites pas juste des interprétations analytiques par mot-clé. Vous imprégnez des cartes. Et ce petit exercice là, ce petit jeu là, parce qu'il faut le prendre comme un jeu. Ça vous permet de justement baigner dans quelque chose qui vous dépasse un peu parfois quoi. Donc voilà. Vous pouvez faire ça aujourd'hui. Vous faites votre petite journée, votre petit challenge. change. Ce que je suis aujourd'hui. Une action à faire aujourd'hui. Il faut que ce soit localisé dans la même journée quand même. Vous ne vous donnez pas... C'est pas pour le moi ça. Donc une action à faire aujourd'hui. Et une personne, une tierce personne que je dois ou pas côtoyer ou avec qui je dois vivre ou pas quelque chose. Voilà. Alors j'en profite pour faire un petit point. Parce que je sais que certains, beaucoup d'entre vous même, me demandent un petit peu les tarots que j'utilise, les jeux que j'utilise. Et donc là, c'est un nouveau. Donc je vais vous en parler un petit peu. Tac, il est là. Tarot, Claude Rochias, 1754. C'est les éditions. Yves Reynaud. Voilà. Moi j'aime bien ces éditions-là. Alors je l'ai acheté au musée de la carte à jouer ici, les Moulineaux. Alors si vous êtes en région parisienne, foncez-y, allez-y. En plus il y a une expo super sur la carte au Mansi. C'est vraiment... Moi j'adore cet endroit. Il est vraiment chargé quoi. Et on apprend beaucoup de choses sur la carte au Mansi en règle générale. Pas juste le tarot. Il y a plein plein de jeux. Là il y a une expo sympa. Et en fait ils ont une boutique. Une boutique avec plusieurs jeux. Et j'ai vu celui-là. Il m'a attiré parce qu'en fait déjà c'est la boîte qui est plus grande quoi. Là si je fais un comparatif. La boîte était plus grande. Je me suis dit super. Des grandes cartes. Ce sera génial pour mes vidéos et tout ça. Et donc j'ai acheté la boîte. Et en fait j'adore. Voilà. Vous avez... Ça respecte quand même les canons traditionnels du tarot. Mais vous avez quelques... Du tarot de Marseille. Mais vous avez quelques... Quelques déviations. On va dire. Voilà. Par exemple cette carte de l'Arcane 13. Qui est bien symbolisée. La mort. Il y a des effets miroirs sur certaines cartes. En fait... Le mouvement n'est pas le même. Mais sinon globalement ça respecte quand même bien les canons du genre. Et donc voilà. Les cartes sont super. Là au dos c'est des... C'est des petites fleurs de lisse. Fleurs de lisse bleues. Et c'est un très beau jeu. Et c'est une édition limitée en plus. J'ai vu ça. C'est une édition limitée à 1500 exemplaires. Je me suis dit... Super. Peut-être qu'il vaudra... Non. Je le sais pas. Qu'il vaudra très cher plus tard. Et donc voilà. Et donc... Dernière chose. Donc ils ont plusieurs jeux comme ça. Ils en ont pas mal. Il y en avait une petite dizaine, une petite quinzaine. Et surtout c'est bien moins cher que... Enfin c'est parmi les moins chers que j'ai vu. J'ai payé 28 euros la boîte. Donc avec évidemment... Le jeu complet dedans. C'est pas juste les Arcanes majeures. Il y a tout. 28 euros alors que dans certaines librairies, en tout cas sur Paris c'est comme ça. Je sais pas si pour vous qui êtes en dehors de Paris c'est les mêmes prix. Mais à Paris j'ai vu des prix... C'est plutôt une quarantaine d'euros quoi. Mon tarot de Madenier. C'est les mêmes éditions. C'est exactement le même coffret. Sauf que c'est un Madenier pour le coup. Et je l'ai payé 40 euros. 41 euros là. Et là j'ai payé 28 euros. Au musée de la carte à jouets j'ai payé 28 euros. Donc c'est super intéressant. Donc voilà ceux qui sont en région parisienne, allez-y. N'hésitez pas. Je sais pas s'ils vendent sur internet. Peut-être sur Amazon. D'après ce qu'on m'a dit. Mais donc voilà. Je voulais vous montrer un petit peu mon nouveau jeu. Mon nouveau jouet. Et bon je ferai d'autres vidéos avec. De toute manière. Donc vous aurez l'occasion d'en voir un petit peu plus. Voilà c'est tout pour moi. Amusez-vous bien surtout. C'est le principal. Amusez-vous. Transformez-vous. Éclatez-vous. Et comme toujours. Merci de vous abonner à la chaîne. Si le contenu vous a plu. Une prochaine vidéo arrivera dès la semaine prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt autour du tarot. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage